Zongo, c'est mon héros. Bienvenue à mon aventure en Art Core Elite sur Torchlight 2. On en a l'épisode 36. Cette fois-ci, on va finir d'explorer la grande map des Salt Barents. Dans l'épisode précédent, j'ai trouvé des sorts. Enfin, il y avait un sort de guérison Hill Hall, donc guérison pour tous, de niveau 3, que j'avais dans mon inventaire, je ne savais pas où il venait. Et par contre, j'ai trouvé ce sort Rétribution de niveau 3. Je pourrais éventuellement l'équiper sur le pet, mais ça lui ferait perdre un des autres sorts que j'aime bien. J'aime bien le sort Fireball. Dans l'épisode précédent, il a quand même réussi à tuer plusieurs créatures grâce à ce sort-là. C'est un sort d'attaque supplémentaire. Le sort Rétribution, lui, c'est un sort qui permet de faire des dégâts si le pet prend des dégâts lui-même. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est comme un sort de niveau 3, a priori, il ferait plus de dégâts que le sort Fireball. Donc, j'ai fini par abandonner Fireball pour lui donner ce sort-là. Donc, de Rétribution. Après, il faut qu'il le lance. Je ne sais pas combien de temps ça dure une fois qu'il a lancé. Je ne sais pas quelle quantité de mana ça va lui consommer. Dans l'épisode précédent, aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé un de mes anneaux. J'ai changé mon anneau bleu pour un anneau vert avec une meilleure protection électrique. Et comme cet anneau, avec un socket de libre, j'ai pu y sortir un socket table qui augmentait mon pourcentage d'armure. Donc, j'ai gagné quelques points d'armure. Voilà. J'avais aussi dans mon inventaire ces pantalons que je ne pouvais pas porter parce que je n'avais pas de niveau qui font partie d'un set, mais ce n'est pas tellement que je ne m'intéresse pas non plus. Donc, comme ça fait un moment que je ne suis pas allé faire de commerce, je vais aller faire un petit tour en ville. Surtout que j'ai tout un tas quand même de socketables et tout. Donc, peut-être que je pourrais faire quelque chose d'intéressant avec tout ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, je reprends cette partie là en vitesse normale parce que je viens de m'apercevoir de quelque chose, donc je ne me rappel plus. C'est qu'en fait, on en On peut créer des sockets dans les items qui n'ont pas de sockets. Il suffit d'utiliser cet item et de mettre aussi deux socketables de niveau égal ou supérieur à cet item là. Et ensuite on pourra créer un socket. Dans ce que j'ai fait, j'ai pris mon ancien anneau que j'allais abandonner parce qu'il n'avait plus de... L'anneau vert avec le socketable était plus intéressant. Et donc j'ai créé un socket dans cet anneau. Donc finalement peut-être que je vais pouvoir réutiliser mon vieil anneau. Je ne sais pas, je vais réfléchir à ce que je peux faire pour augmenter peut-être mes points de vie encore. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas. Voilà, c'est reparti pour l'exploration des Sade Barents. Et je vais tâcher de finir cette exploration dans cet épisode, histoire de pouvoir entamer les quêtes secondaires, voire la quête principale dans l'épisode suivant. Donc en gros, ce que j'ai fait pendant cette partie commerce, c'est que j'ai changé d'épaulette. J'ai utilisé donc les épaulettes vertes que j'avais trouvé dans l'épisode précédent où il y avait deux sockets de libre. Et j'y ai certi donc deux sockets de table et ensuite j'ai utilisé une partie de mon or pour les enchanter. Voilà, donc des petites améliorations de perso, rien de bien notable. Mais bon, petit à petit, on renforce quand même notre perso de façon significative. Alors, on est tombé dans une zone qui est particulièrement riche en RAD et Sade. Ça fait le troisième nid qu'on détruit à la suite. Ça fait des chances de loot en plus. Et on a de nouveau un trou à pêche que je vais bien sûr vider dès que je me serai débarrassé des unités qu'il y a tout autour. Voilà, une petite pause rapide. J'ai des sensations bizarres dans ma souris, alors je ne sais pas si elle commence à être trop vieille ou quoi. Ou s'il fallait juste que j'arrange la distance entre le clavier et la souris, de façon à ce que je puisse faire les mouvements de rotation le plus facilement possible. Ok, je viens de pêcher un parchemin d'invocation de zombie de niveau 3. Il va falloir que je choisisse quel sort je vais devoir annuler sur le pet pour lui mettre l'invocation de zombie de niveau 3. Parce que les invocations de zombie sont assez intéressantes. Alors des pantalons de non identifiés que je vais identifier plus tard. J'ai donc aussi cette médaille qui serait pas mal quand même, 65 de dommages électriques en plus. Mais je préfère lui laisser la médaille qui lui fait 15% de rapidité d'attaque en plus. Ces bottes pourront être pas mal parce qu'il y a 53 de bonus de santé, un petit bonus de malin et un petit bonus d'armure. Donc si je prends ces bottes, en plus elles ont un soquet de libre et qu'il y a juste ici un morceau d'ambre, ça me fera une amélioration intéressante quand même. Quelques points de vie en plus, plus. Un petit gain d'armure, un petit gain de points de mana et un petit gain de points de vie. La seule chose que je perds, c'est mon bonus de dextérité qui me donnait 1% de chance en plus. D'éviter les coups. Voilà, donc je pense affiler le parchemin d'invocation de zombie au paix. Alors le moins intéressant, bien sûr je garde forcément le parchemin de soin, je garde le parchemin d'invocation d'archer et le moins intéressant je pense que c'est celui-là, le parchemin de rétribution. Parce que l'autre sort du dervish, normalement ça permet au pet d'augmenter sa vitesse d'attaque. Donc mon but c'est que le pet ait la plus grande vitesse d'attaque possible. Voilà, j'ai essayé donc de faire, comme dans l'épisode précédent, de faire une attaque physique sur les planches pour les casser. Mais je ne peux pas sélectionner ça directement par les icônes. Là je peux... Voilà, je suis obligé d'aller manuellement dans la fiche du perso et de lui dire de prendre son deuxième set d'armes. Bon, je n'ai pas de deuxième set d'armes pré-réglées, donc si je mets sur le deuxième set d'armes, en fait je n'ai pas d'armes. Mais ça m'évite de déséquiper le perso. Voilà, je suis allé voir dans les raccourcis, pour voir si la touche qui dit d'alterner entre les différents types d'armes fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Comme je n'ai pas d'armes équipées dans ce deuxième set d'armes, je suis obligé d'aller manuellement dans la fiche de perso pour changer le set d'armes. Il faudrait peut-être que je mette juste une arme de mêlée. Parce que la touche de raccourci ne fonctionne pas en tout cas. Alors, nos amis les zombies, nos amis les rats des sables, et je suis même allé agro une salamandre, mais bon, elle est restée dans sa zone, donc elle n'est pas venue me voir. Alors, je ne suis pas du bon côté du bateau. Bon, cette fois-ci, ça a bien marché. Non seulement il faut être du bon côté du bateau, mais il faut arriver à avoir le bon angle pour détruire les planches. Un groupe de zombies avec des crabes, mais bon, c'est des unités de base, donc... Elles sont quand même beaucoup moins inquiétantes que par exemple un groupe de tutara. Voilà, ma carte commence quand même à être un peu embêtante. C'est le problème de ces maps extérieures. Très développé, au bout d'un moment, on n'arrive plus trop à voir ce qui se passe. Donc bien sûr, je vais aller pêcher. Vu que ces trous à pêche nous ont quand même rapporté depuis le début pas mal d'objets pour le pet, et en plus, au moins un parchemin de sort. Alors, je sais qu'il y a une caractéristique magique qui va augmenter la chance de trouver des choses quand on pêche. Mais c'est quelque chose qui est très très rare, il y a très peu d'objets qui ont cette caractéristique. Et je ne sais même pas si on peut trouver un tome qui vous permette d'augmenter votre chance de trouver des objets qu'on pêche. Je sais que la caractéristique existe, vu que j'ai déjà vu sur certains objets, la description augmente des chances de trouver des choses intéressantes quand on pêche. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui a vraiment été développé ou quelque chose qui a été voulu pour être très rare. Ou alors si ça vient du fait que je n'ai vraiment pas eu de chance. Donc on a trouvé un autre collier unique, Mysterious Collar c'est forcément un collier unique. Une autre médaille avec Vol de Vie. Et donc ce collier unique qui ressemble au premier collier unique qu'on avait trouvé, c'est-à-dire Epic Collar. C'est le même nom, le même skin, mais par contre c'est un niveau différent. Donc il a des caractéristiques sûrement différentes du tout premier collier qu'on avait trouvé. Mais je préfère conserver le collier araignée là, Spider Bite, au moment. Donc ça, ça doit être la salamandre de tout à l'heure que j'avais vue mais qui ne m'avait pas poursuivi. Voilà, je suis monté de niveau, donc en fait maintenant les salamandres, même si elles sont résistantes à mes dégâts de feu, meurent quand même beaucoup plus vite. Donc c'est un PNJ, un Jin, qui nous dit que l'artif... En gros, il a été contacté par l'alchimiste pour voler le pouvoir du gardien de mana. Il a refusé. Et par contre, il pourrait nous aider à sauver le gardien du mana. Mais il faut qu'on fasse trois choses pour lui. Donc on va avoir trois petites quêtes avant que le Jin nous ouvre un donjon où on pourrait sûrement affronter un boss pour délivrer le gardien du mana. Ou en tout cas pour continuer la quête principale. Donc on a un nouveau objectif de quête qui est apparu sur la carte, qui consiste juste à aller récupérer un objet chez les Tutara pour le Jin. Et bien sûr, on accomplira cet objectif qu'une fois qu'on aura d'une part fini d'explorer la carte, et d'autre part fini les quêtes secondaires histoire d'engranger un maximum d'XP. Alors des armadades qu'on n'avait pas vues depuis un moment. Les Tutara, les rats des sables, on a un bon petit groupe d'ennemis dans ce coin là. On devrait avoir au moins deux nids de rats des sables, vu qu'il y a des vagues qui viennent de derrière là-bas. Ce qui manque peut-être un peu dans Torchite, ou dans Torchite 2, c'est le fait de pouvoir régler l'intelligence artificielle des pets ou des minions. Ça serait pas mal qu'on ait, par exemple, comme ce qu'on avait dans Baldur's Gate, je crois. On pouvait, ou dans d'autres jeux de rôle comme ça, inspirés de donjons et dragons. En fait, on pouvait régler l'intelligence artificielle de nos compagnons, de façon à ce qu'ils choisissent d'attaquer les ennemis qui étaient les plus faibles, ou les ennemis qui étaient les plus proches de nous, ou d'attaquer les ennemis qui nous attaquent, ou alors d'attaquer notre cible. Je crois même que c'était utilisé dans Dragon Age. Voilà, juste rajouter un paramètre comme ça, ça serait pas mal. Je sais pas si c'est vraiment faisable. Parce qu'on voit que la gestion du pet, l'attaque, défense, ça marche moyennement bien, surtout le côté défense. Puisque le pet ne commence à vous défendre que si vous avez déjà pris une attaque, ou si un mob a déjà essayé de vous attaquer, quoi. Il vous défend pas avant, quoi. C'est pour ça que je laisse mon pet tout le temps sur attaque. Parce qu'il prend plein de dégâts. Parfois, ben, il est pas disponible parce qu'il a pris des dégâts, et donc il est en train de fuir. Mais au moins, il est actif tout le temps. Donc on a vu que le pet, en fait, il invoque les zombies de temps en temps. Les zombies vont foncer sur les ennemis. Et quand on touche les ennemis, ils explosent et font des dégâts de poison. Alors, c'est un nouveau champion, Tutara, cette fois-ci. C'est un champion guerrier, mais pas guerrier lourd. Il est normal, ou un chasseur, si on veut. C'est un champion ! C'est un champion ! Je vais me servir. C'est un champion ! C'est un champion. C'est un champion. Tu sais, c'est une victoire. Tu sais, c'est un champion. Voilà je pense pas qu'il reste encore beaucoup de choses à explorer sur cette map On va encore avoir sûrement quelques nids de Skara sur la partie qui est vers la gauche là Faut que je trouve les nids des rats des sables Voilà pour ce nid là Alors des Tutara et des rois des sables ça fait pas mal d'ennemis à attaquer d'un coup Donc je m'écarte pour pas me prendre trop de dégâts Faut que je pense à bousiller donc le mage Tutara histoire qu'il ne ressuscite pas ses amis là Ok je sais pas ce qui s'est passé il y a sûrement une bestiole qui m'a fait un coup critique Voilà c'est toujours le problème d'affronter les ennemis en masse Des fois il y en a qui arrivent à toucher malgré le fait qu'ils sont d'un niveau inférieur au vôtre Et malgré le fait que normalement ils devraient faire très peu de dégâts vu que ce sont des ennemis faibles Mais il suffit qu'on se prenne 2-3 coups de critique venant d'ennemis différents à la suite Et d'un coup on perd la moitié de sa jauge de vie Voilà donc peut-être récupérer la potion de vie que j'ai oublié derrière moi Oh 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 C'est parti. C'est parti. Voilà alors, faire venir à la fois tout un tas de Skara, c'est marrant jusqu'à ce qu'il se mette à vous plonger dessus tous en même temps. Alors si je prenais cet anneau par rapport à l'anneau vert, je gagnerais 1% de dommages électriques en plus, quelques armures élémentaires en plus. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est garder cet anneau là de côté. Et comme j'ai trouvé le moyen de rajouter un socket à un objet grâce à la transmutation, cet anneau bleu, je vais probablement essayer de rajouter un socket dessus pour avoir un anneau légèrement plus intéressant que celui qu'on a déjà. Voilà, petite pause rapide. C'est parti. C'est parti. Voilà, apparemment on a encore un petit passage à explorer et on aura fini cette map. Donc le passage de niveau, toujours pareil au niveau des caractéristiques et pour le point de ski, je ne peux pas prendre les mental boon. Donc ça veut dire soit les mental attenements, soit chaos wand. 2% de chance en plus, donc de lancer un effet bizarre quand même d'utiliser le wand. Bon mais au moins j'aurai gagné une potion de mana. Un poisson en or, donc de l'or supplémentaire. Pet marker, je ne sais pas ce que c'est, c'est probablement une médaille pour le pet. En fait on en arrive à un stade où on pêche plus souvent des objets que des poissons. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus intéressant de pêcher quand on est sur une map que de pêcher quand on en est en ville. Parce qu'en ville on a quand même tendance à trouver plus souvent des poissons qu'autre chose. Donc en fait c'est bien des médailles pour le pet que je viens de pêcher. Une médaille qui lui donnerait 100% de résistance au sort de ralentissement. 6% d'attaque en plus. Mais je préfère quand même garder les 15% d'attaque en plus qu'il a sur une des médailles. Et sur l'autre médaille il a 25% de chance d'étourdir les ennemis. C'est quand même un effet intéressant le fait de pouvoir étourdir les ennemis. A la limite c'est le plus intéressant d'avoir une chance d'étourdir un ennemi que de lui faire des dégâts. Parce que ça me permet à moi de gagner du temps. Vu que normalement c'est toujours moi qui fais l'essentiel des dégâts. Le pet il sert de diversion, il sert de support. Donc voilà je pense à lui donner tous les poissons que je vais récupérer. Je vérifie que je n'ai pas trouvé de sort supplémentaire. Et on va donc finir par explorer ce petit passage là qui amène vers une autre quête secondaire. Je pense que c'est la quête secondaire qui nous avait été donnée par un PNJ à Zerifesh là. Qui consistait à aller voir, à aller retrouver un PNJ. Donc à aller voir ce qui s'est passé dans le désert. Un PNJ qui était parti et qui était sans nouvelles et on est censé aller voir ce qui s'est passé. Un PNJ qui était parti et qui s'est passé dans le désert. Un PNJ qui était parti et qui s'est passé dans le désert. comme ça l'amandre c'est parti voilà donc en fait c'est un passage j'ai essentiellement un couloir donc avec des nids scara tout autour alors je me prépare non il n'y a pas l'air d'avoir de champion de ce côté là donc on trouve un pnj qui est protégé par des tourelles automatique ces tourelles là nous attaquent pas nous mais attaque donc les scarats qui apparaissent dans la zone et si on continue par là on arrive donc sur le cul de sac et je pense qu'il faut parler au pnj pour ouvrir ce cul de sac voilà donc jacha qui était en qui était à zérifèche nous a envoyé trouver ce gars-là donc récompense de quêtes un wand un collier ou des pantalons je prends un peu au pifomètre de façon donc en gros c'est un groupe de zerafi qui était venu enquêter sur le fait que les scarats sont de plus en plus agressif lui il est resté en arrière pour préparer des explosifs qui vient de nous donner d'ailleurs et donc la quête secondaire ça sera donc entrée dans la zone qui est tout au nord de la carte pour enquêter voir ce qui s'est passé quoi et voir s'il ya des survivants puisque les gars ils sont pas revenus depuis alors ce nouveau monde de toute façon il est moins intéressant on ferait quand même beaucoup moins de dégâts avec donc j'envoie le pet en ville et je veux finir cet épisode en faisant un petit peu de commerce je vais mettre tout ça en accéléré et on se retrouvera donc dans le prochain épisode pour commencer à faire les quêtes secondaires voilà je vous dis à la prochaine c'est ce que je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501